Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette assemblée du 3 avril 2018. Nous sommes un mardi, tout simplement parce que nous avons dégusté un peu de chocolat en fin de semaine. Je vois bien que tout le monde est revenu en forme. Il nous en manque un, mais je pense qu'il va nous rejoindre tout à l'heure. Il n'a pas terminé son coco de Pâques. Ceci étant dit, on a une assemblée ce soir qui est quand même raisonnable avec 16 points, 17 points. Alors, nous allons commencer dès maintenant avec M. Paradis pour la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Donc, au point numéro 1, lecture et complément de l'ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues les 19 et 26 mars 2018. Au point 3, approbation des dix procès-verbaux. Au point 4, des soumissions pour une excavatrice de 4 tonnes. Au point 5, des soumissions pour les jardinières d'été à 5 heures de Marie. Au point 6, subvention, organismes communautaires et sportifs. Au point 7, une vente de terrain dans le parc industriel Sud Joseph Collard à la firme 92-62-49-29 Québec Inc. Au point 8, une signature de bail à l'aéroport d'Alma avec la firme 28-68-34-56 Québec Incorporée. Au point 9, festival d'humour d'Alma, deuxième édition, c'est une commandite. Au point 10, un mandat pour des services professionnels pour la mise en œuvre du plan d'action en géomatique. Au point 11, conseil d'administration, fonds de soutien et de développement d'Alma, c'est la nomination. Au point 12, un sommaire des déboursés pour la période du 25 février au 24 mars 2018. Au point 13, dispense de lecture et adoption du règlement 310-2018, ayant pour objet de demander le règlement de zonage 199-2012. Au point 14, dispense de lecture et adoption du règlement 311-2018, ayant pour objet de réviser les tarifs d'électricité du réseau municipal pour les rendre conformes aux taux révisés d'Hydro-Québec. Au point 15, un comité du fonds de pension, nomination d'un délégué de la Ville d'Alma. Au point 16, nous avons les affaires nouvelles. Un premier sujet qui concerne le dépôt du certificat du greffier sur le règlement 309-2018. Un second sujet qui concerne la présentation de projets au ministère du Développement durable, de l'environnement et de la lutte au changement climatique pour la construction du nouveau poste de pompage sur l'avenue du Pont-Nord. Et finalement, un troisième sujet qui concerne le défi enneigé 2018. Une motion de félicitation. Au point 17, nous avons le rapport des comités du maire. Et pour clore cette séance, la période de questions. Voilà, M. le maire. Alors, merci bien, M. Paradis. On va revenir, si vous voulez bien, au point 16, aux affaires nouvelles. M. Carrier m'a demandé d'ajouter un point. Le point, ça va être le 16D concernant le défi santé. Il y aura à nous entretenir sur le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent ajouter des choses aux affaires nouvelles? Ça vous va? Et en ce qui concerne le rapport des comités et du maire, pardon, est-ce qu'il y a des gens qui veulent ajouter des choses pour des rapports de comité? Alors, nous allons passer à l'acceptation proposée par M. Fradette et appuyée de Mme Villeneuve. Nous sommes au point 2 maintenant, qui est l'exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues les 19 et 26 mars, proposée par Mme Beaumont, appuyée de M. Fortin. Au point 3, c'est l'approbation des dix procès-verbaux, premièrement celui tenu le 19 mars 2018, proposée par M. Fradette, appuyée de M. Carrier. Et la deuxième, qui est la séance extraordinaire qui a été tenue lundi, le 26 mars 2018, proposée par Mme Fortin et appuyée de Mme Villeneuve. Nous sommes rendus au point 4, qui est une soumission. Mme Beaumont, s'il vous plaît. Oui, merci M. le maire. Alors, c'est une soumission concernant l'acquisition d'une excavatrice 4 tonnes pour le service des travaux publics. Je dis bien, donc, nous sommes allés en appel d'offres sur invitation pour l'acquisition et la livraison d'une excavatrice 4 tonnes. Les soumissions suivantes ont été reçues. Le 20 mars 2018, de chez Maltin et Ouellet, incorporé de Saint-Bruno, au montant de 70 306,6. Les taxes sont incluses. Et de Camtrax-Saglac, incorporé de Chicoutimi, un montant de 75 486,47. Alors, concernant le rapport d'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal et le directeur adjoint du service des travaux publics, concernant la conformité des soumissions reçues et les taxes appliquées, je propose de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour l'acquisition et la livraison d'une excavatrice à la firme Maltin et Ouellet, incorporé de Saint-Bruno, pour un montant de 70 306,6. Les taxes sont incluses. Et d'autoriser le directeur des finances et trésorien emprunter au fonds de roulement une somme jusqu'à concurrence de 70 306,6. Le montant qui sera déboursé en trois versements annuels et consécutifs. Alors, nous serons propriétaires d'une... Oui, parce que M. le maire, en fait, nous faisions de la location de cet équipement-là, mais finalement, c'est plus avantageux pour nous d'en faire l'acquisition. Au total, on a un peu d'économie. Oui, absolument. Et on l'a en tout temps. Proposé par Mme Beaumont, appuyé de Mme Villeneuve. Le point 5, si vous voulez bien, on va le reporter, parce que M. Larouche n'est pas arrivé. Vous avez averti qu'il serait un peu légèrement en retard. Alors, on reviendra pour le point 5. Alors, on va passer au point 6 tout de suite, qui est une subvention. Organisme communautaire et sportif, M. Carrier. Oui, M. le maire. Donc, depuis quelques années, la Ville d'Alma subventionne des organismes sans but lucratif dans les domaines du sport et communautaire, puisque ces derniers opèrent dans des immeubles appartenant à la Ville et que ces organismes, bien, rendent de grands services également la population almatoise et que la demande de subvention formulée par les dirigeants de ces organismes, je propose donc d'autoriser le versement des subventions suivantes pour l'année 2018, soit à Justice alternative Lac-Saint-Jean 625 et 90, le Cercle des fermières de Saint-Georges 325 et 50, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées d'Alma 183 et 72, l'Association des personnes handicapées visuelles de la région 02, incorporée 293 et 37, la popote roulante d'Alma incorporée 1637 et 88, et finalement, service de relance Saguenay-Lac-Saint-Jean pour un montant de 428 et 31. Alors, c'est proposé par M. Carrier et appuyé de M. Tremblay. Le point 7, c'est une vente de terrain dans le parc industriel sud de Joseph Collard. Mme Beaumont. Oui, M. le maire, alors nous avons reçu une offre d'achat qui a été transmise par la firme 92-62-43-29 Québecing pour l'acquisition d'un terrain qui est situé dans le parc industriel sud de Joseph Collard, continué à leur propriété et correspondant à l'extrémité ouest de l'emprise de la rue de l'Industrie, qui ne sera pas prolongée. Alors, concernant qu'il y a lieu de finaliser cette vente, je propose de vendre à la firme 92-62-43-29, je dis bien, Québec Incorporé, un terrain qui est situé sur l'avenue de la technologie dans le parc industriel Joseph Collard, soit une partie des lots 4 324 259 et 4 324 250. Le cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de l'Aix-Saint-Jean-Est, une superficie d'environ 2420 pieds carrés, tel que démontré sur le plan préparé par M. Frédéric Gilbert, arpenteur géomètre, donc copiée et jointe à la présente pour valoir partie intégrante. Cette vente est faite pour le prix de 1548,80. Les taxes non incluses, payables comptant lors de la signature de l'acte notarié. Et M. le maire ou le maire suppléant, ainsi que le greffier ou la greffière adjointe sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville d'Alma tous les documents requis pour donner point de fait à la présente. Alors, c'est proposé par Mme Beaumont et appuyé de Mme Fortin. Point 8, c'est une signature de bail concernant l'aéroport d'Alma. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant que la Ville d'Alma est propriétaire de l'aéroport d'Alma, considérant le bail intervenu en 2016 entre la Ville d'Alma et les firmes 28, 68, 34, 56 Québec Incorporé et les plâtriers du lac Incorporé pour la location des éléments suivants sur le site de l'aéroport, soit un terrain ou emplacement mesurant 22,86 m de façade par 45,72 m de profondeur, soit le lot 5,330,626, cadastre officielle du Québec, circonscription frontière de Lac-Saint-Jean-Est, l'occupation et l'utilisation d'un hangar portant le numéro civique 380 chemins de l'aéroport exclusivement à des fins aéronautiques et le droit d'exercer l'activité d'entreposage d'avions privés à but non lucratif, considérant que la firme 28, 68, 34, 56 Québec Incorporé désire acquérir la partie du hangar appartenant à la firme, les plâtriers du lac Incorporé, considérant la demande d'autorisation de cession de bail formulé auprès de la Ville, considérant que le service du greffe a rédigé un projet de bail modifié en fonction de l'unique locataire et du nouveau numéro de lot. Il est donc résolu d'autoriser, M. le maire ou le maire suppliant, ainsi que le greffier ou la greffière adjointe à signer pour ir au nom de la Ville d'Allemagne, le bail modifié intervenu en cette dernière entre les firmes 28, 68, 34, 56 Québec Incorporé pour l'allocation des éléments si haut mentionnés sur le site de l'aéroport d'Allemagne pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2021, dont copie demeure annexée à la présente. Donc, je le propose, M. le maire. Alors, c'est proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Villeneuve, simplement un entrepôt, en fait, pour avion. Un hangar pour avion qui change de firme au niveau de la location. Le point 9, Festival d'humour d'Allemagne, deuxième édition. Mme Véronique Fortin. Oui, c'est ça, deuxième édition de ce festival qui prend un petit peu plus d'ampleur cette année, qui sera sur une semaine. Donc, le comité organisateur nous fait une demande financière et il y a une recommandation favorable du comité des arts et de la culture. Donc, je propose d'accorder une aide financière de 5 000 $ au Festival d'humour d'Allemagne à titre de commandite pour cette deuxième édition qui aura lieu en 2018, cette somme étant prise à même le budget de la politique des arts et de la culture, conditionnellement à la tenue de l'événement. Festival qui grandit et qui s'est bien déroulé. Alors, c'est proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Beaumont. On leur souhaite la meilleure des chances. Ça va être plus long, une semaine, cette fois-là. Oui, tout à fait. Plus drôle aussi, on me dit. Ça va être plus drôle en plus. Oui, ça va être plus drôle longtemps. Le point 10, c'est un mandat, service professionnel pour la mise en œuvre du plan d'action en géomatique, Mme Villeneuve. Oui, effectivement, considérant qu'en 2016, la Ville d'Allemagne a accepté une proposition pour les services professionnels requis pour la mise en œuvre du plan d'action en géomatique à la ferme Groupe Nippour, considérant que le service d'urbanisme a demandé à la dite ferme de déposer de nouvelles propositions d'honoraires professionnels pour poursuivre la mise en œuvre du plan d'action en géomatique, afin d'encadrer les employés municipaux, afin qu'ils deviennent de plus en plus autonomes dans les tâches géomatiques les plus récurrentes. Je vous donne quelques exemples au niveau du mandat qui consiste principalement. Donc, effectuer la mise à jour du J-MAP sur le serveur de la Ville, résoudre des problèmes techniques ou de panne de serveur, offrir le support à l'installation, offrir le support au dépannage pour les utilisateurs. Alors, ce que, considérant les recommandations favorables formulées par le comité Urbanisme et Environnement, je propose de confier à la ferme Groupe Conseil Nushimut Nippour le mandat relatif à la poursuite de la mise en œuvre du plan d'action en géomatique pour encadrer les employés municipaux, afin qu'ils deviennent de plus en plus autonomes dans cette tâche, et d'autoriser le directeur des finances et trésorier de la Ville à verser le montant d'honoraires professionnels prévus dans la dite offre de services, soit une somme de 12 180 taxes en su. Cette somme est en prise à même le budget prévu à cette fin pour la géomatique. C'est le même prix qui avait été accordé l'année dernière. Oui, exactement. Puis, je pense que c'est nécessaire qu'on fasse de l'accompagnement. C'est un dossier qui est complexe, puis c'est tellement un outil qu'on ne pourrait même plus se passer. Alors, c'est important. Très efficace. C'est important qu'on fasse le travail comme tel. Proposé par Mme Villeneuve, appuyé de Mme Beaumont. Le point 11, c'est concernant un conseil d'administration, le fonds de soutien au développement d'ALMA, ce qu'on appelle le FSDA. Alors, c'est M. Fredette qui va faire la présentation. Oui, M. le maire. Donc, c'est important de dire que ce fonds de soutien-là existe depuis 2006. Donc, la constitution avait été faite alors que le conseil municipal. Et les quatre principaux objectifs de ce fonds de soutien et de développement d'ALMA-là, c'est soutenir les initiatives du développement et de création d'entreprises dans les territoires d'ALMA, de favoriser l'émergence de nouvelles entreprises créatrices d'emplois, soutenir les entreprises existantes dans leur évolution technologique, de même que dans la consolidation et la création de nouveaux emplois. Et le quatrième, pour ce faire, constituer un fonds rassemblant les capitaux suffisants pour accorder, lorsque requis, le soutien technique à l'atteinte des objectifs sudis. Donc, concernant qu'il y a lieu de procéder à la nomination du membre de conseil d'administration suite à l'élection municipale du 5 novembre 2017, je proposerai comme membre du conseil d'administration du fonds de soutien et de développement d'ALMA, vous, M. le maire, M. Marc Asselin, le conseiller Frédérique Tremblay, la conseillère Renée Fartin, notre directeur général de la Ville d'ALMA, Sylvain Duchesne, notre greffière adjointe de la Ville d'ALMA, Mme Annie Aubin, M. Yves Thériault, trésorier de la Ville d'ALMA, et deux membres de la CIDAL, soit M. Marc Moffat et M. Martin Belzile. Donc, j'en serai le proposé à M. le maire. Ce sont des personnes-ressources. C'est important de mentionner. On avait terminé de distribuer les comités sur l'ensemble des élus ici au conseil. Il manquait ce dossier-ci et celui aussi du fonds de pension qu'on va voir tout à l'heure. Et lorsqu'on vous donne comme représentants, ce sont des représentants élus, les personnes qui ont suivi par la suite, ce sont des personnes-ressources, et on regardera pour nommer aussi des civils, des personnes civiles sur ce dossier-là pour finaliser le tout. Mais on aura en discuter avant, bien sûr. Alors, présentement, c'est pour les personnes élues ici autour de la table. Alors, c'est proposé par M. Fradette et appuyé de M. Carrier. Le point 12, sommaire des déboursés, c'est la période du 25 février au 24 mars. M. Carrier. Oui, M. le maire, donc, je propose d'approuver ce sommaire des paiements qui ont été effectués par Internet et par transfert direct pour un montant de 5,346 $, 550 et 85. Toujours impressionné de voir ces chiffres-là comme nouveau élu. Oui, hein? Oui. Puis, je voudrais rajouter également, là, qu'au cours de la même période, bien, il y a eu du travail effectué en temps supplémentaire pour la hauteur de 20 903,49 $. Et malheureusement, on va sûrement rajouter un petit peu, là, avec la neige qui s'en vient cette nuit. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait ni des poteaux, là. Ça fait que je propose. En fait, la position, M. Carrier, est proposée par M. Carrier et j'imagine appuyé de M. Portin. Oui. Oui, c'est des chiffres importants, mais quand on regarde le budget à 63, 64 millions, c'est pas long qu'on va chercher des sommes importantes. Et puis, mois après mois, bien, on voit comment ça se déroule, bien sûr. Nous avons le retour de M. Olivier. Je ne sais pas si on ferait le point numéro 5 tout de suite. Oui? Seriez-vous prêt, M. Larouche? Oui. Alors, on va revenir au point numéro 5 qu'on avait reporté, étant donné que vous avez un léger retard, mais on va avoir un retard justifié. Alors, allez-y. C'est concernant une soumission pour les jardinières pour l'été 2018. Oui, donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation transmise pour l'achat et l'entretien journalier d'un ensemble de jardinières pour le secteur de 5A de Marie pour l'été 2018, donc, les soumissions suivantes ont été reçues le 20 mars 2018. Donc, pépinières de l'île enregistrées d'Alma, 6 473 et 9 sous les prix taxes incluses. Donc, considérant que le rapport d'analyse produit par l'achat municipal établissant la conformité des soumissions reçues et les taxes appliquées, je propose de considérer la plus basse soumission de pépinières de l'île pour un montant de 6 473. Le tout conformément à la soumission reçue, donc, copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. Cette somme étant prise à même le budget 2018. Alors, c'est proposé par M. Laroche et appuyé de M. Tremblay. Ça fait qu'on va avoir encore des fleurs cette année. Je pense qu'à la côté de 5A de Marie, ça va être assez... Puis, les citoyens sont contents, ils trouvent ça beau, là. Je l'ai entendu beaucoup pendant mon porte-à-porte. C'est un des dossiers. On est le plus apprécié, je pense, d'une manière instantanée. Les gens vont nous arrêter sur la rue puis vont dire « la ville est belle, ça sent bon ». Un dossier qui est très... oui, qui touche l'ensemble de la population. Je suis convaincu. On est rendu, oui, au point 13. On revient au point 13, qui est à une dispense de lecture et adoption du règlement 310, je dirais, 2018. M. Tremblay. Oui, il s'agit de la troisième et dernière présentation de ce règlement d'amendement au zonage et donc d'adoption finale qui, dans le fond, a pour objet d'autoriser, je vous fais la nomenclature des dossiers, d'autoriser la dispense des cours d'anglais dans une résidence sur la rue Boulanger-Ouest, voisine d'une zone commerciale existante dans le quartier de Nauville, d'autoriser les commerces de voisinage et un atelier de fabrication artisanale de savons sur l'avenue du Pont-Nord dans le secteur de l'île, rendre techniquement possible l'agrandissement sur trois étages d'une résidence pour personnes âgées entre les avenues du Pont-Nord et du Cristal dans le secteur de l'île, corriger une marge de recul latérale dans le parc industriel de Saint-Cœur-de-Marie, reconnaître un usage de résidence unifamiliale jumelée, autorisée et présentée sur la rue Rican dans le quartier River Bend, reconnaître les services et institutions présents au centre-ville, le bureau d'avocats au coin de Scott-Ouest et Cour du Collège, reconnaître les services et institutions présents au centre-ville telles que la Maison des syndicats et reconnaître les commerces de voisinage de l'on de l'avenue du Pont-Nord dans le secteur Saint-Cœur-de-Marie. Alors, j'en ferai la proposition. C'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Larouche. Nous sommes rendus au point 14, qui est une dispense de lecture aussi, mais d'option du règlement 311-2018 pour réviser les tarifs d'électricité, M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant que le projet de règlement 311-2018 a été adopté par le Conseil municipal lors de la séance ordinaire tenue le 19 mars 2018, qu'une copie du dit projet a été remise aux membres du Conseil à l'intérieur des délais prévus à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, considérant que les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture, considérant que mention est faite de l'objet du règlement et de sa portée, il est donc résolu d'adopter le règlement 411-2018 ayant pour objet de réviser les tarifs et conditions d'électricité du réseau municipal pour les rendre conformes à ceux révisés d'Hydro-Québec en vigueur le 1er avril 2018. Donc, je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Villeneuve. Le point 15, cette fois-ci, c'est concernant le comité de fonds de pension, nomination d'un délégué. Toujours M. Fradette. Oui, M. le maire, donc, comme vous l'avez dit tantôt, donc je pense que là, on va vraiment terminer la boucle de nos comités pour le Conseil de Ville d'Alma. Donc, on sait que M. Gilles Girard nous a quittés lors de la dernière campagne et ce soir, je proposerai de procéder à la nomination de M. le conseiller Frédéric Tremblay sur ce comité où il sera accompagné de M. Sylvain Duchesne, le directeur général, M. Alain Tremblay, directeur du service des ressources humaines, et ainsi que M. Yves Thériault, trésorier. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fradette et appuyé de M. Carrier. C'est dans le fait de suivre, en fait, les rendements de ce fonds de pension-là. On le sait qu'on a ajusté certaines choses dernièrement pour maintenir la cadence, si on veut. Et puis, il faut avoir un suivi et être capable de se faire donner un rapport. M. Tremblay nous fera un rapport concernant nos assemblées plénières dans ce dossier-là. Nous sommes rendus au point 16, qui était aux affaires nouvelles, 16A, qui est un dépôt de certificat du greffier. Alors, je pense que c'est M. le greffier qui va nous expliquer la chose. Oui, effectivement. C'est pour dépôt. Donc, il y a eu une consultation, une tenue de registre sur le règlement 309-2018, qui est le règlement qui décrète les travaux d'agrandissement de la caserne du service de la prévention des incendies. Et c'était au coût de 2,576,512 $. Donc, il y avait un emprunt à ce montant-là pour en acquitter le coût. Conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, donc, il y a eu un processus d'approbation auprès des électeurs. Donc, il y avait 15 346 électeurs admissibles. Le nombre de signatures requis de personnes habiles à voter pour rendre un référendum obligatoire était de 1 534. Comme il n'y a eu aucune personne habile à voter qui a demandé l'objet d'un référendum, donc, ce règlement est réputé approuvé. Et en vertu de la loi, on doit faire le dépôt lors de la séance qui suit la tenue de registre comme telle. Et voilà. Alors, c'est pour déposer. Il n'y a pas de proposition à faire ou quoi que ce soit. Je pense que c'est important de le mentionner. On peut interpréter le fait qu'on n'a pas eu de contestation dans le dossier. On peut l'interpréter de bien des manières, mais c'est bien certain que moi, je vais l'interpréter pour nous tous. La population nous fait confiance dans la gestion qu'on fait des fonds de la Ville. C'est des fonds qui appartiennent à la population, mais je pense qu'on l'a toujours bien géré avec des dettes raisonnables puis des investissements judicieux. Puis la centrale du service d'incendie, Antoine Lavoie, elle avait besoin d'être mis à jour. On sait que les équipements sont de plus en plus lourds, sont de plus en plus énormes pour répondre aux normes d'aujourd'hui sur la sécurité du service et tout ça. Alors, on se devait d'aller de l'avant. Ça faisait un petit bout de temps qu'on faisait une retenue qui était volontaire parce qu'on avait d'autres dossiers à traiter et on ne voulait pas tout faire en même temps. On n'aurait pas pu de toute façon, question d'occuper tout notre personnel. Mais il reste que là, on était rendu là. Et puis, en bout de ligne, on a vu que la population nous suit dans le dossier. Alors, c'est fort intéressant et surtout agréable. Le point 16b, qui est de la lutte contre le changement climatique, construction d'un nouveau poste de pompage sur l'avenue du Pont-Nord. Mme Beaumont. Oui, merci, M. le maire. En fait, c'est une formalité pour permettre aux services professionnels en ingénierie de réaliser des plans et devis, ainsi que la surveillance complète du chantier pour la construction d'un nouveau poste de pompage qui se fera sur l'avenue du Pont-Nord. En fait, c'est à la firme Unijec incorporée. Alors, considérant qu'un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques est nécessaire en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. Je propose d'autoriser les ingénieurs municipaux, ainsi que la firme Unijec incorporée, à signer et à présenter pour et au nom de Ville d'Alma, toute demande de certificat d'autorisation ou d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement et toute autre demande d'autorisation et engagement nécessaire à l'exécution du projet. Et de confirmer aux dix ministères que le service des travaux publics s'engage à lui transmettre au plus tard, 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée. C'est proposé par Mme Beaumont, appuyé de M. Carrier. On est rendu au point 16C, qui est des félicitations, cette fois-ci, concernant le défi enneigé, M. Fortin. Merci, M. le maire. Vous y étiez, hein? Non, non. Tu allais faire un petit tour, mais je n'y ai pas participé. Ah, OK. Considérant le succès remporté par l'événement Le Défi enneigé 2018 qui a eu lieu le 25 mars dernier au Centre de ski de fond d'Orval au profit du club de vélo de montagne Cyclone d'Allemagne, que plus de 90 personnes de tous âges vont participer à des compétitions dans cinq disciplines différentes, à savoir le ski de fond classique, le ski de fond patin libre, la course en raquette, la course à pied et finalement le fat bike. Donc, considérant qu'il a lieu de féliciter le comité organisateur composé de quatre jeunes, Mme Gabrielle Harvey, Rosalie Haug, Anaïs Côté et M. Loïc Godin, ainsi que tous ceux qui ont participé au succès de cet événement. Il est donc résolu de féliciter le comité organisateur, ainsi que tous ceux qui ont collaboré au succès de la première édition de l'événement Le Défi enneigé 2018, tenu le 25 mars 2018 au Centre de ski de fond d'Orval, le tout au profit du club de Val-aux-de-Montagne Cyclone d'Allemagne. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin. Je suis convaincu que M. Carrier va appuyer. Ça, c'est officiel. J'y appuie et je voudrais aussi souligner le fait que les quatre noms qui ont été nommés des jeunes, OK, sont des enfants de parents qui s'impliquent dans le milieu depuis plusieurs années. Alors, d'autant plus appréciés. On est correct pour les plus prochaines années encore. Il y a de la relève qui s'en vient. Oui. C'est bon. Nous sommes rendus au 16D, qui est toujours, cette fois-ci, c'est M. Carrier. Concernant le Défi santé, vous allez nous entretenir du sujet? Oui. J'ai une petite affiche ici, M. le maire, que je vais partager avec le conseil et que j'invite les citoyens d'Alma. Depuis cette année, Ville d'Alma est membre du Défi santé. Et au mois d'avril, ce qu'on demande, c'est que les gens peuvent aller chercher ce petit carton-là, soit à la bibliothèque d'Alma, soit au centre multisport, ici au centre sportif. Puis, ils doivent remplir un 30 minutes d'activité physique sur le calendrier. Puis, quand ils ont été s'inscrire également sur le site, ils gardent leur coupon. Et à la fin du mois, ils brochent le coupon d'inscription avec le petit carton. Ils vont porter ça entre le 1er et le 3 mai au centre multisport. Et ils risquent de gagner plusieurs prix, provinciaux et municipaux aussi. Donc, on invite la population à participer au Défi santé. Puis, tous ceux et celles qui sont prêts, là, puis là, vient le printemps. Donc, un petit 30 minutes. Puis, ce n'est pas obligé d'être des marathons à tous les jours. Un petit 30 minutes de marche, de course, de vélo. Ça fait que si je comprends bien, le jardinage n'est pas compris, là. Oui, le jardinage, je préfère faire compris de ça. Oui, je pense que je pourrais... Jardinage actif. Oui, actif, oui, oui. Arrache-plante, arrache-plante, oui. Oui. Je vais aller chercher le document. Le jardinage. Les semis ne font pas partie de ça. Merci, M. Carrier. Je vais vous le dire. On est rendu au point 17, fait que le rapport des comités est du même. Il n'y avait rien d'inscrit sur ce point-là. Alors, nous sommes à la période des questions des contribuables. Mais d'après ce que je peux voir, il y a eu beaucoup de chocolat en fin de semaine. Il n'y a pas de contribuables. Alors, nous allons tout de suite demander, selon la tradition, l'élevée de l'Assemblée de Mme Beaumont. Alors, Mesdames et Messieurs, on vous remercie de votre attention. Nous allons revenir la prochaine fois, un lundi, à M. Paradis. Oui, le 16 avril. Le 16 avril, qui sera un lundi, cette fois-là. Alors, bon retour et faites attention parce que semble-t-il qu'on n'a pas terminé avec la neige. Alors, soyez prudents. Merci de votre soin à tous. Vous avez fait preuve d'une discipline incroyable, mes amis. Merci. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté. C'est parti.